yo salut à tous c'est anna on se retrouve pour une cinquième vidéo du mode my team de f1 2020 et plus précisément pour la course du grand prix des pays bas à zandwurth c'est un nouveau circuit que je connais pas donc bon du coup j'ai un peu baissé la difficulté pour pour cette course j'ai mis en 80 au lieu de 95 normalement vous avez aussi raté du coup la dernière course à hanoï donc comme vous allez le voir je suis arrivé en onzième position j'ai là aussi dû baisser la difficulté parce que ne connaissant pas le circuit il est extrêmement compliqué du coup je m'en suis pas très très bien sorti on va dire donc voilà donc on se retrouve là cette fois ci pour le grand prix de hollande où j'ai des sensations qui sont bien meilleures mais en fait j'ai un problème de deux composants sur la voiture donc du coup comme vous voyez là j'ai changé trois trucs en même temps j'ai pris 120 120 places de pénalité un truc comme ça donc du coup je vais partir du fond de la grille mais ça m'aurait pas beaucoup changé parce que je crois que j'avais fait le 18e temps aux essais donc voilà sinon depuis la dernière vidéo j'ai fait quelques upgrades donc comme vous voyez là on est dans la hiérarchie on est troisième pierre écurie on est passé devant as de pas grand chose on est en train de rattraper alpha petit à petit mais c'est quand même assez laborieux ça prend du temps j'ai eu pas mal d'échecs sur des améliorations voilà donc là du coup j'essaye on va dire de réorienter en priorité sur la longévité et également sur le châssis parce qu'il ya monaco qui pointe le bout de on est derrière et il faut quand même que j'ai une voiture qui soit agile dans les ruelles de la principauté et pour l'instant c'est pas vraiment le cas donc voilà je pense que c'est à peu près tout ce que vous avez raté depuis le début je me suis sélectionné un rival au nom de romain grosjean voilà j'ai joué un peu pour la facilité c'est quelqu'un que je devance régulièrement donc voilà c'est au moins comme ça on va pas se ridiculiser dès le départ et encore vous voyez que c'est pas non plus gagner voilà autre chose peut-être que je peux vous dire c'est non bah c'est pas voilà ça c'est le classement actuel donc comme vous voyez on a zéro point on n'a pas marqué ni notre coéquipier roi de manuel correa ça va être difficile honnêtement le l'objectif du sponsor qui consiste à mettre 15 points dans l'année là honnêtement j'en suis quand même assez loin donc on va voir comment ça se passe dans les courses à venir sachant que je pense qu'à partir d'azerbaïdjan canada autriche tout ça ça va être des courses qui vendent plus à mon avantage donc voilà on va espérer le milieu de la saison pour pour engranger des points et remplir les objectifs contractuels hormis ça j'ai aussi eu j'ai débloqué deux contrats supplémentaires avec de nouveaux sponsors donc ça fait un peu plus d'argent je peux pas vous le montrer là maintenant mais on est on essaiera d'aller regarder ça après allez sans perdre plus de temps on va maintenant passer à la course donc on va voir ce que ça va donner ce grand prix de zandvourth j'aime pas mal le tracé après je suis pas encore à l'aise du tout dessus je le connais très peu j'ai tourné j'ai fait les essais et qualifications bon on va dire que je vais avoir besoin d'un grand j'ai de l'expérience dessus et c'est pour ça que je que je pars sur un 80% de difficulté là dessus je pense que ça correspond plus ou moins à mon niveau sa 25e et dernière victoire en grand prix ici à zandvourth après s'être élancé de la 10e place l'autrichien remontait le peloton pour finalement s'imposer face à son coéquipier alain prost pour deux dixièmes de seconde ce circuit fait cette année son retour au calendrier de la f1 il a bien évidemment subi des modifications depuis l'époque de l'auda et prost mais il n'en demeure pas moins l'un des grands classiques de ce sport le circuit de zandvourth est assez court puisqu'il s'étend sur 4 km 2 et déroule 14 virages 10 à droite et 4 à gauche avec une ligne droite de 678 mètres avant le premier virage connu sous le nom de tarzan grâce au drs cette zone représentera l'une des meilleures chances de dépassement et c'est nicolas martin qui est à mes côtés de nouveau pour nous donner son point de vue sur le grand prix qui approche et si on commençait par parler de valtteri bottas ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end il est toujours plaisant de terminer un week-end de grand prix sur une note positive mais les résultats en cours se sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier lewis hamilton part en pole position et charles leclerc s'élance de la deuxième place derrière eux sur la grille nous retrouvons bottas verstappen sébastien vettel et albon sainz ricardo perez hélène d'honoris stroll kviat pierre gasly et magnusen giovinezzi grosjean kimira ikonel et estébano col brussel lopez correa et nicolas latifi lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui allez on se retrouve pour le la sélection de la stratégie donc vous avez vu sur la présentation de la grille je crois que j'ai pris une vingtaine de places de pénalités un truc comme ça minimum donc le bon point positif c'est qu'on va avoir des composants complètement nouveaux pour cette course et j'espère vraiment que ça va m'aider alors ok donc la stratégie la plus rapide c'est celle là mais je pense quand même que je vais partir sur les pneus jaunes juste parce que je pense que ça me permettra de terminer la course de façon plus confortable avec mais avec les blancs seront moins usés donc voilà c'est un petit peu dommage quand même parce que je pense que les rouges ici sont particulièrement rapide mais bon voilà on va là je veux comme ça et on verra on verra ce que ça donne en ce qui concerne ça je partirai avec 37 tours d'essence et allez c'est parti bien on va faire chauffer la voiture pendant ce tour on vérifie les vitesses alors essaie de toutes les passer j'ai l'impression que toutes les voitures devant nous partent en rouge bon on va espérer simplement qu'on a fait le bon choix stratégique ça me fait un peu peur de voir qu'on est en décalage complet par rapport aux autres mais bon j'aurais peut-être dû en fait maintenant que j'y pense aussi inverser j'ai pas eu la présence d'esprit inversé c'est à dire partir sur les blancs et finir la course en jaune ou en rouge même éventuellement mais bon c'est pas grave de toute façon comme je disais là c'est une série de grands prix entre le vietnam et celui ci où ça va être assez compliqué de d'espérer grand chose le début de la saison est assez calamiteux on va dire après c'est totalement normal à moi ça me semble vraiment normal pour une nouvelle écurie en formula donc rien de très surprenant là dessus j'ai de l'avant-droit qui chauffe pas j'ai encore des fait je trouve super agréable comme comme circuit il est vraiment je trouve que les virages s'enchaînent vraiment bien il est vraiment agréable à piloter mais il va me falloir enfin je pense qu'il ya besoin de temps pour le bien de maîtriser allez on va se mettre en place et on va voir si le choix des jeunes s'avèrent être une bonne option c'était banocon qui a dû avoir un problème je vois qu'il est 18e allez c'est parti et on va essayer de prendre l'extérieur là ok c'est parti non bon non non tente l'attaque sur c'est qu'il s'était re seul ou là un peu touché passer le mode dépassement comment ça la musique déjà je pense que je ne suis pas en mélange riche mon cher jeff tout à fait alors ça c'est quand même assez inquiétant parce que étant donné que j'ai mis des nouveaux composants sur le moteur et qu'ils sont déjà usés là franchement je comprends plus rien peut-être qu'après le mg h je vais pas partie des pièces que j'ai modifié je me rappelle plus trop de ce point là du mal à garder le rythme des hommes qui sont devant nous là que il reste autorisés dans ce tour ont peut l'utiliser Si on éteint moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de TRS uniquement. Tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. Donc c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Et on est en train de revenir un petit peu sur Ocon et Rayconen. On arrête un peu la corde là, celui-là il est assez compliqué cet enchaînement. Utilise le bouton dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. La batterie est bien chargée, tu peux utiliser le mode dépassement pour doubler. C'était chaud, c'était chaud. C'était chaud. Là je rate constamment la corde à celui-ci. on crée un petit écart avec russell ça c'est le point positif mais le groupe des des williams et de mon coéquipier donc ça par contre c'est un peu une moins bonne nouvelle on dirait que coréa il est quand même très en difficulté là ou on a la corde gros gros blocage de roues là j'essayais un peu de de refaire mon retard mais c'est pas évident la voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes autour et on 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 C'est parti ! ... 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